Les rebelles séparatistes pro-russes votent ce dimanche sur fond de tension renforcée. Malgré les avertissements des occidentaux qui y voient un obstacle à la paix, les préparatifs s'accélèrent hier pour ce scrutin qui se déroule ce dimanche dans l'est de l'Ukraine, dans les régions de Donetsk et Lugansk, qui ont unilatéralement proclamé leur indépendance en avril dernier. Objectif donner une légitimité à ces pouvoirs et les inscrire encore un peu plus dans la sphère d'influence de Moscou, comme l'explique le chef de la commission électorale de la République autoproclamée de Donetsk. « Nos électeurs vivent sur le territoire du monde russe, dit-il, c'est-à-dire qu'ils vivent partout sur la planète. Nous les laissons voter par Internet et nous essayons de donner au plus grand nombre d'électeurs la chance de voter. » Un scrutin sans surprise, sans réelle campagne et sans taux de participation minimum requis, le nombre de votants est incertain, même si 2 à 3 millions d'électeurs sont évoqués. Après Trovka, une banlieue construite près d'une ancienne mine de charbon, les habitants ne savent pas encore s'ils iront aux urnes. « Je vais aller voir, je vais aller jeter un coup d'œil à la liste et je me déciderai ou non pour aller voter, dit cet homme. » Mais pour la majorité, c'est d'abord la fin des combats qui importent, puis le retour à une situation permettant de retrouver du travail. « Eh bien ici, quand c'était l'Ukraine, il y avait du travail. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, quand on regarde ce qui se passe, il n'y a plus de travail. » « Ici, le processus électoral se déroule sur fond de pression, de tension due à la guerre. Les gens veulent voter en espérant qu'un pouvoir plus fort pourra les aider à entamer la reconstruction. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »